Autrefois, on jouait du clavecin, l'ancêtre du piano, un des ancêtres du piano, on jouait du clavecin avec les doigts tendus, comme ceci. C'est-à-dire que le pouce ne touchait pas les touches et donc on jouait comme ça, ce qui fait que si on voulait faire par exemple sol, fa, mi, ré, do, il fallait faire quelque chose comme ça, ce qui n'était pas évident. Et Jean-Sébastien Bach a révolutionné l'art de toucher le clavecin en amenant le pouce sur les touches. Si tu veux jouer sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, tu peux faire ça. Le problème, c'est que quand tu passes de la à la, comme il y a un mouvement qui n'est pas évident à jouer. Là, tu vois, j'écrase deux notes, enfin ce n'est pas tout facile de viser. Puis, il y a un petit espace entre les deux. Donc, le mieux, c'est de passer au-dessus du pouce. Donc, on se sert du pouce comme pivot, c'est-à-dire qu'on fait ceci. Et là, on passe, on fait tourner les doigts au-dessus du pouce et on passe. Et si on doit faire si, la, sol, eh bien, on fait par exemple 3, 2, pouces, 5, 4, 3, 2, pouces, 3, 2, pouces. Et si tu dois jouer, par exemple, des notes qui ont la même durée, évite de faire ceci. C'est-à-dire qu'en fait, j'hésite. Au moment où je joue ça, je dis « Ah ! Après, il faut que je passe le troisième doigt » et je marque un petit temps d'arrêt. Donc, ce qu'il faut, c'est anticiper le mouvement. Au moment où je joue le Do, j'ai déjà le 3 qui est déjà prêt sur la touche suivante. Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. D'accord ? Alors, le passage du pouce peut se faire également sous les doigts. Par exemple, si je dois jouer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Là, c'est trop difficile. Et je ne peux pas faire ça. Ok ? Donc, ce que je fais, c'est que je vais passer le pouce sous les doigts. Je vais jouer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, je dois jouer le pouce sur le Do, le deuxième doigt sur le Ré, le troisième doigt sur le Mi et le pouce sur le Fa. Et donc, pour éviter de marquer un temps d'arrêt, de faire pouce, deuxième doigt, troisième doigt et quatrième doigt, mais j'arrive un peu tard. En fait, dès que je joue le Ré, je passe déjà le pouce sous les autres doigts. Tu vois le mouvement ? Voilà. Là, le pouce, là, je lève la main pour que tu vois mieux. Le pouce, il est déjà sous les autres doigts. Ce qui fait que quand le troisième doigt joue la note Mi, le pouce tombe naturellement sur le Fa. Et là, je peux repasser les doigts au-dessus, deux, trois, quatre, cinq. Je te refais le mouvement. Pousse, deux, je passe le pouce sous les autres doigts. Mi, Fa avec le pouce, Sol avec le deuxième doigt, le troisième doigt sur La, le quatrième doigt sur Si, le cinquième doigt sur Do. Et je peux faire la même chose en descendant. Cette fois-ci, ce sont les doigts qui passent au-dessus du pouce. Donc, soit tu passes le pouce sous les doigts, soit les doigts passent au-dessus du pouce. Alors, tu peux t'entraîner avec cette gamme qu'on appelle la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et je te montrerai dans les cours comment jouer toutes les autres gammes. Les doigtés ne sont pas forcément les mêmes puisque dans certaines gammes, tu as des touches noires alors que là, tu n'as que des touches blanches.